Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment faire pour enlever un élément d'une photo grâce à une technique très simple. Ici, je souhaite faire disparaître mon modèle de la photo. Je publie régulièrement des vidéos. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des nouveautés. On commence par dupliquer notre image à retoucher. On renomme le nouveau calque modèle, car il va servir à isoler notre sujet. Puis je sélectionne l'outil de sélection d'objets, et je trace un rectangle de sélection autour des éléments que je souhaite faire disparaître. Je peux créer plusieurs sélections en maintenant la touche Mage enfoncée. Une fois ma sélection terminée, je clique en bas sur Ajouter un masque de fusion. Si je décoche le calque du bas, je me rends compte que mon modèle est bien isolé sur ce nouveau calque. On va venir peaufiner le calque de mon modèle. Car quelques petites zones n'ont pas été affectées par la sélection. Pour ça, je viens baisser l'opacité de mon calque principal. Ça me servira de repère. Je clique sur le masque. Je prends un pinceau blanc doux. Et je viens peindre sur les zones à faire réapparaître. Une fois terminée, je remets l'opacité du calque à 100%. On va passer au masquage. Je viens faire un commande-clic sur le masque de fusion pour récupérer la sélection. Puis on va dans l'onglet Sélection, Modifier, et on clique sur Dilater. Ici, la valeur à entrer dépend de la résolution de votre photo. 40 pixels me paraît très bien pour moi. L'important est d'avoir un petit espace entre votre modèle et votre sélection. On va venir masquer le calque de notre modèle. On vient sélectionner le calque principal. Puis direction l'onglet Édition. Et on clique sur Remplissage d'après le contenu. Une nouvelle fenêtre apparaît. L'image va être analysée. Et le fond va être recréé automatiquement. Une fois terminé, on valide avec OK. Puis on désélectionne avec Command D. Mon modèle a été effacé de la photo. Et le fond a bien été recréé automatiquement. Si besoin, vous pouvez sélectionner le tampon de duplication. afin de nettoyer certaines zones qui auraient été mal interprétées par Photoshop. Un résultat impressionnant en un minimum de temps et d'effort. Grâce à cette technique, vous allez pouvoir booster vos retouches photos. Si ce tuto vous a plu, je vous invite à suivre cet autre tuto. Qui utilise la même technique, mais qui va plus loin dans la mise en valeur de votre modèle. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à retrouver le reste de mon travail sur Instagram. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.